Un bracelet GPS pour vos enfants, construire sa fusée de milliardaire à 28 milliards, le ticket passager, mettre un radar sur ses enceintes connectés pour surveiller votre sommeil ou racheter les droits du foot de Roland Garros et des studios de James Bond pour son offre Prime vidéo. Amazon a bien changé depuis qu'on l'accusait juste d'avoir disrupté le monde des libraires. Ils font souvent l'actualité pour l'optimisation fiscale, les conditions de travail dans leurs entrepôts géants et la disparition des caisses humaines dans les magasins expérimentaux. On se demande ce qui peut arrêter ce cheval de Troie tentaculaire à qui on a déjà prêté le rachat de géants français comme Carrefour, colis privés, certainement annulés pour des raisons politiques plus que financières. Amazon n'hésite même plus en 2021 à faire les soldes avant les soldes contre l'avis du gouvernement qui avait réussi en 2020 à la sortie du Covid pour Black Friday et qui n'a pas réussi en 2021 à leur faire respecter les dates officielles de tout le monde. Il a changé le temps où Jeff Bezos en 1995, le fondateur actuellement l'homme le plus riche du monde avec sa célèbre photo de son bureau plus pourri qu'un garage de Steve Jobs a eu la vision où l'internet allait révolutionner plusieurs marchés. Il a commencé par le livre et puis rapidement il s'est diversifié et auto-disrupté lui-même pour évoluer sur ce marché des géants de l'internet jusqu'à aujourd'hui en devenir l'un des plus puissants. Pendant longtemps paraît-il, il a disposé donc de bureaux avec des portes qui étaient rachetées d'entreprises qui avaient coulé, posées comme ça sur des très tôt. C'était signe que chez Amazon si tu allais demander une promotion au patron eh bien il allait falloir être très très bon pour pouvoir argumenter la chose. Je vous invite à aller voir la saison 22 de Sauce Park, les deux derniers épisodes où Jeff Bezos c'est bien sûr une caricature à la Sauce Park. Elle est quand même très intéressante et soulève un petit peu toutes les problématiques dans ses entrepôts logistiques où tous les commerçants sont ruinés plus ou moins loin de la ville de Vienne au final des employés de près ou de loin par Amazon. Amazon a d'ailleurs racheté les droits de Sauce Park sur Amazon Prime et a mis beaucoup de temps à les diffuser. On les a même accusé un petit peu de censure là dessus ce qu'ils auraient pu appliquer mais je pense qu'ils ont voulu éviter l'effet Barbara Streisand c'est à dire étouffer une affaire et en voulant l'étouffer vous en faites parler 100 fois plus en en faisant la pub. Donc Amazon c'est aujourd'hui beaucoup plus que cette simple boutique avec les liens affiliés des youtubeurs tech de niche qui ne gagnent rien avec leurs vues et qui vous font des signes comme ça désespérément pour que vous cliquez et commandiez les produits en passant par votre lien et leur gigantesque entrepôt accueilli avec bénédiction dans des patelins collés aux autoroutes pour avoir quelques emplois à majorité précaire, éprouvant, peu évanouissant et beaucoup de taxes foncières et de retombées pour juste cette petite ville qui vont au final augmenter la désertification commerciale nationale au profit d'une société ou même quand le G7 donc les pays les plus riches du monde instaure enfin une taxe de 15% sur les entreprises au niveau mondial. Et bien on vous explique déjà avant même son application comment Amazon pourrait y échapper. Donc si Amazon annonce vouloir embaucher 3000 CDI en France en 2021 la question sera surtout combien d'emplois, combien d'entreprises de proximité à moyen long terme ne tombera pas face aux géants même si dans un premier temps et bien tout le monde est très content quand on lance son petit business d'être intégré sur cette marketplace, ce service d'achat Amazon se faisant ainsi souvent dépouiller de ses données clients. Donc localement on a des emplois locaux dans la logistique et dans la livraison le problème c'est que tous ces emplois et bien on le sait c'est les premiers qui vont sauter avec la robotisation des entrepôts que Amazon sait déjà parfaitement faire à 99%. C'est bien évidemment plus simple au niveau politique quand on a encore besoin de mailler un territoire de dire je vais créer un entrepôt et créer 1000 emplois dans la logistique et 500 dans la livraison que dire je vais mettre 99% de robots et employer 3 ingénieurs. Le problème c'est que dans le temps et bien c'est un petit peu ce qui va arriver. Alors heureusement qu'il y a eu quelques flops d'Amazon quand ils ont essayé de cloner eBay, quand ils ont essayé de lancer un téléphone rapidement supprimé. Les tablettes Amazon d'ailleurs on comprend pas bien quand on les achète. Je parle pas des Amazon Kindle qui sont faiblement rétroéclairés pour pas vous déglinguer les yeux quand vous lisez dans le noir. Je parle vraiment des tablettes avec des écrans couleur normal. qui n'ont pas toutes les applications Android où vous ne payez pas le même prix suivant si vous prenez le modèle configuré avec ou sans de la publicité et elles ne vous donneront pas non plus les mêmes accès aux mêmes applications. On se retrouve avec certaines aberrations comme l'indisponibilité sans bidouille d'accès à certaines applications qui appartiennent même à Amazon comme par exemple Audible pour les livres audio que personnellement j'utilise beaucoup. Où va s'arrêter Amazon dans les années qui viennent ? Son écosystème Prime ne cesse de s'étendre. Les vidéos, les séries, le sport, le stockage des photos reposant sur sa puissance serveur qu'on oublie que trop pour une empreinte carbone d'une société proche du Portugal. Chaque année 3 millions d'objets sont jetés en France d'après le JDD par Amazon. Les magasins physiques de nourriture gigantesque Amazon Fresh arrivent, en tout cas aux USA. Doublé de ses propres moyens de livraison avec des relais colis Amazon Locker allant jusqu'à défier l'échec de la poste par sa couleur jaune. C'est Amazon Locker qui se transformeront très rapidement par des petits camions autonomes. C'est déjà le cas dans différents pays. Ne croyez pas que c'est le futur donc des camions autonomes relais colis qui vont comme ça se déplacer dans la ville un petit peu comme quand vous suivez votre taxi sur une application Uber. Sachez qu'Amazon a également lancé sa propre compagnie aérienne parce qu'avec le Covid c'est facile de racheter des avions et des compagnies en tout cas des morceaux de compagnie aérienne qui ont complètement fait faillite devant l'effondrement du trafic aérien. On arrive même à des concepts de Amazon avec des dirigeables géants logistiques qui livreraient comme ça par drone directement les villes qui seraient en dessous d'eux. Alors ça paraît complètement utopiste mais quand vous voyez des interviews de Jeff Bezos qui vous dit il n'y a pas de problème si la terre est complètement foutue on va mettre toute l'industrie polluante et bien directement dans l'espace. Et bien le problème avec ces milliardaires complètement foufous c'est que plus vous leur dites que ce n'est pas possible et plus ils mettent de milliards dedans pour finalement potentiellement y arriver. Souvenez-vous d'Elon Musk avec ses fusées présentées qui vont décoller et se reposer devant les moqueries internationales de la NASA ou de certains pays. Et aujourd'hui et bien c'est la NASA qui embauche Elon Musk pour envoyer les choses dans l'espace et voir les fusées d'Elon Musk se reposer en marche arrière. N'oubliez pas également que la force d'Amazon de ses serveurs et de ses flux vidéo et bien c'est la plateforme Twitch qui est la seule à pouvoir potentiellement défier YouTube. Souvenez-vous du phénomène Samuel Etienne, le présentateur de questions pour un champion qui a commencé à faire des petits lives et puis ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur pour très rapidement finir avec le premier ministre de la France, l'ancien président François Hollande directement chez lui en interview avec les moyens du bord comme un streamer ado pourrait le faire. Alors je pense qu'il s'est fait taper sur les doigts depuis en pleine élection présidentielle par l'ampleur du phénomène, aujourd'hui il a complètement arrêté les lives mais ça a bien démontré toute la puissance de Twitch sur lesquels sont venus faire un tour par la suite BFM où on peut voir Emmanuel Macron le 14 juillet alors qu'en 2017 suite à son élection et bien c'était sur YouTube et Facebook qu'il avait lancé les lives. Donc notez qu'Amazon travaille d'arrache-pied sur la santé bien qu'il lui manque des produits de mesures corporelles comme les montres connectées qu'on a chez Apple ou dans le monde d'Android avec des modèles pas chers par exemple de chez Huawei. On nous promet déjà un mode radar sur les enceintes connectées pour mieux surveiller vos nuits par ces chères enceintes s'assurant déjà de surveiller vos maisons en votre absence par les systèmes d'Amazon Guard. Notez que ces enceintes ont déjà servi de témoin dans des affaires de meurtre par les conversations qu'elles écoutent entre vos lancements de musique et le contrôle de vos ampoules connectées. Alors qui pourrait stopper ce géant capable de racheter n'importe quel concurrent de l'ajouter à son catalogue, de l'intégrer rapidement dans son écosystème logistique infernal et informatique en vous offrant tous les avantages d'être un client prime en pouvant supprimer une marque de sa boutique du jour au lendemain tel que Google vous passerez en page numéro 2. Imaginez votre crédit maison chez Amazon qui construit son propre système financier bancaire comme tous les géants de la tech avec une éventuelle intégration d'une crypto-monnaie interne ou externe à eux un compte bancaire gratuit pour toute la famille je vous rappelle qu'Apple a commencé par ça dans sa dernière présentation de produits du bancaire pour toute la famille avec une parfaite intégration, utilisation, réduction, fidélisation à l'infini sur tous les services par rapport à votre guichet bancaire à formulaire papier qui ferme à 16h30 dans un centre-ville inaccessible où on peut pas se garer vous voyez que ça pourrait le faire. Jeff Bezos dont la firme projette d'avoir 14 500 salariés en France a finalement décidé de quitter son poste le 5 juillet 2021 son poste de PDG qui l'occupait depuis 1994 peut-être qu'il avait envie de profiter un petit peu plus de la vie de quitter son bureau pare-val, de se consacrer à une vraie vie de milliardaire à savoir donc actuellement s'envoyer en l'air comme Richard Branson ou Elon Musk avec des petits billets donc à 28 millions de dollars pour l'accompagner mais peut-être que quitte à mourir explosé dans la stratosphère pour oublier son divorce à 38 millions, milliards je sais plus, c'est peut-être des milliards redorer son image de non-philanthrope pour avoir refusé de participer à la promesse du don de la moitié de sa fortune comme l'a fait des milliardaires comme le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg ou d'autres multimilliardaires comme Warren Buffett on doute pas ça va être une frénétique concurrence donc avec Elon Musk sur le lancement des services satellitaires Starlink donc le service par Elon Musk pour avoir internet directement par satellite avec une parabole comme ça sur la maison ou dans le jardin et un abonnement qui vaut près d'une centaine d'euros par mois c'est disponible en France la production d'énergie solaire maillée avec le savoir-faire des batteries Tesla la conquête spatiale entre donc deux tweets, deux délits d'initié en crypto-monnaie pour couvrir leur propre internet une fois que t'as ta propre monnaie que t'es surpuissant, il te manque finalement que ton propre état sachez que c'est un peu dans les... c'est un projet qui est dans les tuyaux de Google d'ailleurs et puis d'autres projets développés en toute discrétion plus ou moins comme de la reconnaissance faciale d'Amazon pas tout à fait au point qui a fait un petit peu jaser dans son utilisation par la police américaine pendant le phénomène Black Lives Matter ou l'affaire George Floyd et bien Amazon se lancera de près ou de loin également dans les casques à réalité mixte pour aller taper les Oculus de Facebook sous les HoloLens de Microsoft surtout quand Apple viendra dynamiser ce marché possiblement dès 2022 vous le voyez avec un Netflix qui se lance dans un jeu vidéo également en 2022 tout court au bord 2022 l'année de la nouvelle explosion de l'informatique des nouvelles machines, des nouvelles architectures avec beaucoup plus d'autonomie en tout cas sur les ordinateurs portables l'explosion des casques à réalité augmentée où on pourra mettre la puissance directement dans le cloud avec un abonnement qui vous envoie vos jeux vidéo à distance avec les dernières générations de wifi, de la 5G, de la fibre on peut interconnecter tout ça et déporter de la puissance encore un peu plus dans les géants de la tech malheureusement pour la plupart donc américains pendant que les lunettes augmentées serviront pour certains en coulisses et bien de maximiser les derniers entrepôts et les derniers emplois logistiques pour les derniers humains remplissant les cartons avant la livraison et avant donc d'être remplacé par des robots ils vous expliqueront que ce sera pour éviter la collision entre les machines et les employés et puis histoire de pas être réélu comme en 2014 le pire patron du monde entre ces deux visions du futur qu'il peut de toute façon exprimer à sa guise dans le Washington Post qu'il a racheté un an avant je ne vous parle pas des 42 millions dépensés pour construire une horloge capable d'endurer 10 000 ans dans une montagne géante du Texas sans intervention humaine pour symboliser le temps long et surtout comprendre que vous ne pensez que court terme face à lui, simple humain diminué ha 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 !